Dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, la Sénat déroule normalement et méthodiquement son calendrier électoral. Ce calendrier affiche ce jour au titre de la 33e activité, je cite, « Réception officielle de la liste électorale informatisée, l'EI », fin de citation. Il faut l'avouer que cette activité prévue se tenir ce jour, mardi 8 novembre 2022, nous ne sommes pas des acteurs principaux. C'est pourquoi nous vous souhaitons, chers hôtes réalisateurs de la L'EI, la chaleureuse bienvenue dans les locaux de l'organe fêtière des élections du Bénin, la Sénat. En effet, l'article 126 de la loi numéro 2019, tiré 43 du 15 novembre 2019, dispose que la liste électorale informatisée, l'EI, établie, est publiée et affichée pendant 15 jours, puis remise à la Sénat au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. C'est une prescription légale qui est en cours de réalisation. En effet, la séance de ce jour consacre alors la réception officielle de la liste électorale informatisée, l'EI, par la Sénat, qui, en tant qu'organe en charge de l'organisation des élections, en disposera pour la gestion efficace des centres et postes de vote. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques ravives à la L'EI, en passant par la liste électorale informatisée provisoire L'EI. Nous avons assisté à certaines d'entre elles et avons mis parfois en contact les partis politiques et les concepteurs de la liste. Nous avons suivi les polémiques dont elles ont été l'objet. Il ne nous échappe donc pas que la confection d'une liste électorale n'est pas une banale affaire. Nous mesurons toute l'importance qui doit lui être attachée et son caractère déterminant dans la crédibilité d'une élection. C'est la raison pour laquelle M. le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons apprécié à sa juste valeur la méthodologie de la conduite de l'établissement de cette liste dont l'aboutissement ne peut qu'être salué. Aussi, votre acceptation de la doléance des représentants de la société civile de faire auditer la LEI se doit être louée. Nous avons davantage apprécié les résultats de cette audite dont l'issue est rassurante pour tous. Nous vous exprimons par conséquent, M. le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nos sincères félicitations pour le travail abattu et pour l'engagement qui a été le vôtre dans l'accomplissement de cette mission républicaine. Nous étendons nos félicitations aux divers cadres et aux personnels d'appui qui ont collaboré efficacement à rendre disponible aujourd'hui cette liste. nous n'oublions pas la population pour sa coopération à la réalisation de cette liste indispensable pour la tenue effective d'élections libres, transparentes et crédibles. Chers collègues de conseil électorale, M. le directeur général des élections, Mme et M. le directeur technique, cadres à différents niveaux de la Sénat, nous voilà en possession du principal intran qui nous permettra d'achever la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin de 8 janvier 2023. Fini les estimations relativement aux statistiques concernant la population électorale et le nombre de centres de vote et de postes de vote. Il ne nous reste qu'à parachever la détermination des candidatures valides et cela nous incombe pour quitter définitivement la zone de dévaluation approximative et savoir à quoi nous tenir pour la confection et l'édiction des documents électoraux. Un très important part vient d'alors d'être franchi ce jour et c'est rassuré chaque jour plus que la veille que je déclare officiellement close la séance de réception de la Léhi pour l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. Merci. Merci. Merci.